Comment vous pourriez définir en quelques mots ce que sont les permanences au lycée Jean XXIII ? Alors les permanences s'appuient sur des cours de 45 minutes. C'est-à-dire que chaque élève a dans son emploi du temps 4 créneaux de permanence. Alors les permanences c'est plusieurs créneaux de 45 minutes où l'élève notamment décide de ce qu'il va faire, avec le professeur qu'il désire. Chaque élève peut s'inscrire sur internet dans la permanence d'un prof qui n'est pas forcément le sien, dans les matières où il a des difficultés. Ces créneaux de permanence lui permettent de choisir dans quelle matière il souhaite avoir un accompagnement, avec quel professeur. Et puis surtout ça permet de le rendre acteur de sa formation. Les professeurs sont à disposition des élèves. Le professeur est là pour lui donner des conseils, lui réexpliquer ce qu'il n'a pas compris. Ça permet de retravailler ce qu'on n'a pas forcément compris en cours. En fait on essaie d'enrichir son vocabulaire, par exemple si on va en permanence de langue, on approfondit sa grammaire, on revoit les leçons avec les professeurs. On peut aussi poser des questions au professeur et du coup approfondir le cours. Ça peut permettre de pallier à certaines difficultés. Ça permet par exemple de, si jamais on n'a pas compris une leçon, de venir voir le professeur pour plus d'explications. Ça peut permettre de revenir sur certains points avec un professeur et de mieux comprendre. Des fois quand on est avec des élèves de terminale, notamment moi je suis en premier S, donc avec les terminal S, ils peuvent nous expliquer eux aussi ce qu'ils ont fait l'année précédente. Concrètement qu'est-ce que ça change pour les élèves ? Alors ce qui est essentiel pour l'élève c'est que c'est une éducation à l'autonomie et à la responsabilité. C'est-à-dire que chaque semaine, quatre fois par semaine, il est amené à se poser la question de ses besoins et de la façon dont il va répondre à ses besoins. La découverte des permanents c'était un peu spécial au début. Personnellement je ne voyais pas trop l'intérêt. Sauf qu'au final plus j'ai avancé plus je me suis rendu compte que c'était vraiment une idée. Ça sert surtout à travailler et pas à faire les devoirs par l'avance. C'est plus comme un cours personnalisé. L'autre avantage qui est essentiel c'est que les permanences créent une certaine proximité entre l'enseignant et les élèves. Ça modifie fortement la relation pédagogique. On va faire revoir des choses avec le prof mais plus individuellement. Qu'est-ce que ça change pour les enseignants, les permanences ? Dans une permanence, l'enseignant se met au service de l'élève. Et on est plus dans la communication, on essaye de chercher des solutions à ses problèmes. Et là pour la peine ça change également totalement le métier d'enseignant et la relation qu'il peut avoir à l'élève. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enseignant rentre en permanence, il va être au service du jeune pour répondre aux questions que peuvent se poser les jeunes. Qu'est-ce qu'on disait ? Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Les cours de 45 minutes c'est comment ? C'est bien ? Le fait d'avoir des cours de 45 minutes ? Oui vraiment c'est bien, parce qu'une heure c'est long. Quand on était au collège c'était 55 minutes, ça paraissait un peu long et puis ça fait du bien de changer de cours. Prof aussi des fois. Je ne sais pas de grâce.